bonjour tout le monde aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo c'est encore une vidéo haul puisqu'il ya eu pas mal de nouveautés sur le site sephora donc je vous préviens c'est un haul très 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 gros craquage voilà bon ben je vais commencer de suite alors on va commencer avec nyx voilà je sais pas si vous avez eu l'information mais les lingerie de nyx sont revenus sur le site je vous ai mis l'information sur sur instagram donc quand j'ai voulu commander les rouges à lèvres en fait le site a planté au moins quatre ou cinq fois donc ça a été une vraie galère pour pouvoir passer la commande donc je les ai pas tous pris mais j'en ai quand même pris 10 alors voyez ils sont sous l'emballage je vais pas vous les swatcher puisqu'il est quand même pas mal de revues j'ai déjà un train de retard on va être d'accord mais quand ils sont sortis j'ai pas voulu les prendre de suite puisque je voulais avoir des retours puisque tout le monde n'est pas fan des lingerie et puis après je me suis dit bon pour 7 euros 50 7 euros 90 pardon l'unité je me suis dit ce serait pas mal d'essayer donc je vais vous dire j'en ai j'ai pris 10 teintes sur les 12 je vais vous donner les noms donc j'ai pris la teinte tac la teinte numéro 10 je vous dis la couleur si je trouve voilà le teddy qui se présente comme ça donc la teinte numéro 10 ensuite j'ai pris la teinte effet pigeonnant le 06 voilà comment il se présente donc j'ai essayé de pas prendre les deux couleurs plus claires parce que c'était celle qui avait le plus de de critique en fait les couleurs très très claires donc les deux plus claires je les ai pas prises donc après la teinte 01 lune de miel voilà ensuite la teinte 05 grain de beauté ensuite la teinte 07 ruban de satin celle ci font partie des plus claires donc je vais tester et je vais essayer ensuite la teinte 12 exotisme la teinte numéro 4 bordure à volant la teinte numéro 8 flirt au lit la teinte numéro 2 embellissement qui est plutôt un violet celui ci et la teinte numéro 9 qui est le corset voilà donc je les testerai je vous donnerai mon avis je pense assez rapidement si son top je vous les mettrai dans les favoris et si vous en entendez pas parler ou peut-être dans mes flops du de ce mois ci ou du mois prochain ensuite j'ai pris alors ça c'était un petit moment mais à chaque fois j'ai oublié de vous la présenter donc toujours de chez nyx la palette contouring donc je vais essayer de vous faire une battle entre cette palette là et celle de chez anastasia beverly hills puisqu'ils sont à peu près dans les mêmes teintes donc voilà comme elle se présente elle coûte 20 euros voilà donc derrière vous avez comment utiliser les les produits donc voilà j'essaye assez rapidement de vous faire cette vidéo entre cette palette là et celle de chez anastasia j'ai vu que slick en a sorti une à 16 euros mais je crois qu'il ya que six teintes comme celle d'anastasia celle ci en a huit voilà et ensuite je me suis pris un blush c'est les nouveaux blushs de chez nyx donc moi j'ai la teinte 02 strictement chic donc tous les produits je vous présente je n'ai pas du tout ni essayé je voulais vraiment faire un vrai haul sans essayer les produits et voilà comme ils se présentent donc c'est un pêche en fait ils sont très très beau bon il n'y a pas toutes les tonnes qui me plaisent mais il y en a deux trois qui me plaisent et ils sont je crois à 10 euros 90 voilà donc je pense que je vais me pencher sur d'autres teintes qui me font pas mal de l'oeil donc ça en est tout pour la marque nyx ensuite de chez urban decay le highlighter sin qui est en fait qui était enfin disponible sur le site d'urban qui est qui n'est plus du tout disponible sur le site de sephora évidemment quand il est sorti j'ai hésité j'ai dit non tchata encore un peu encore un peu encore un peu et quand j'ai voulu me l'acheter évidemment il n'y en avait plus donc voilà je vous le montre il est comme ça donc j'ai dû le commander sur le site de urban decay et j'ai eu moins 15% puisque à quand on est quand on s'inscrit pour la première fois sur le sur le site d'urban decay on a moins 15% la même chose sur le site de estée lauder donc voilà donc je les commande et j'en suis très contente il est très bon ensuite maintenant on va passer à sephora alors vous allez voir qui j'ai eu un énorme craquage donc sephora il ya la marque huda beauty qui vient de débarquer mais aussi il y avait l'édition unité est l'odeur victoria becam donc j'aime beaucoup victoria becam je la suis sur son compte instagram et surtout j'aime j'adore son style vestimentaire j'adore sa marque de vêtements toujours classe assez épuré j'aime beaucoup et j'aime beaucoup son maquillage que je trouve elle est toujours très bien maquillé mais jamais de manière outrancière en fait c'est toujours assez léger on voit qu'elle est maquillé mais c'est léger j'aime beaucoup son style donc en tout premier donc je vais je vous j'ai acheté donc la marque est sortie le 3 octobre sur le site de sephora et du site de c'était l'odeur mais sur net à porter on pouvait avoir des produits donc j'ai vu le dimanche de la vidéo sur sur la chaîne de hélène mon blog de filles et donc elle nous présentait les nouveautés de chez victoria becam et puis ensuite je la suis aussi sur son sur snapchat hélène mon blog de filles et elle nous a dit qu'on pouvait commander sur sur net à porter donc du coup je me suis jeté dessus je me suis dit au cas où se restait l'odeur j'ai pas le temps de commander j'ai dit bon tant pis je commande une partie sur le site de net à porter donc voilà net à porter c'est toujours super bien emballé une belle boîte avec un beau noeud on reçoit le colis très rapidement c'est dhl qui vous l'apportent bon 8 euros de frais de port ça fait mal aux fesses qu'on soit bien d'accord mais bon tant voilà donc c'est toujours très bien emballé donc vous avez dans une boîte vous avez du papier de soie noix et c'est toujours dans une pochette bulle je commande des plus pas mal de choses sur net à porter c'est toujours très très bien emballé alors je vous préviens la taille des rouges à lèvres est juste microscopique mais c'est normal donc voilà le premier rouge à lèvres que j'ai commandé donc en premier j'avais commandé le 01 chilens sunset donc c'était le rouge je vais vous montrer à quoi il ressemble donc ils sont tout petit je sais pas si vous voyez mais voilà il fait la taille de mon pouce en fait donc ils sont vraiment tout petit alors celui ci je n'ai pas de très bonne facture le noir enfin celui qui est nude est de meilleure facture je trouve celui ci il bouge un peu voyez ici mais bon c'est un détail et voilà la couleur donc c'est un très très beau rouge donc je vais essayer avec les produits que j'ai acheté de chez victoria beckham je vais essayer de vous faire un un make up un look donc je vais pas de suite swatcher donc là il ya bien écrit vb de victoria beckham donc les rouges à lèvres étaient assez chers on était pas loin des 40 euros pour le rouge à lèvres et après j'ai pris le highlighter donc là je crois on était ces deux produits plus les frais de livraison on est pour 108 euros si je retrouve la facture je vous dire ça et ensuite tac 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 donc pardon c'est 36 euros le rouge à lèvres et 48 euros l'highlighter en sachant que sur le site de sephora c'était plus cher mais par contre sur le site de sephora vu que moi j'avais avec ma carte gold de moins 25% sur sur le site eh ben on peut avoir moins 25% sur les produits à victoria beckham et je vous montre l'highlighter qui est juste sublime donc il est beaucoup plus rosé que le signe il est juste ici il est très très beau donc voilà on en a quand même pour 7,5 grammes par contre là le packaging il est de super bonne qualité il est assez lourd il est très bien donc ça c'est pour ce que j'ai commandé sur le site net à porter donc ensuite donc comme je vous ai dit il y avait la marque qui était disponible sur sephora et en fait moi je suis allée le 3 pour la marque huda beauty donc évidemment huda beauty c'est arrivé je crois à 10 heures du matin et moi quand je me suis levée j'ai regardé de suite les nouveautés et sur quoi je tombe sur victoria beckham et j'essaye le code pour mon 25% et ça fonctionne donc je me suis empressé de prendre le bronzer donc toujours de chez victoria beckham il se présente comme ceci il est juste là donc ça va il n'a pas trop de sous tombe rangé j'avais un peu peur de ça donc il est très joli donc pareil c'est le même packaging que l'highlighter et même non cette fois ci on a 12 grammes alors que l'highlighter on avait 7,5 grammes donc ils étaient plus chers sur le site de sephora mais comme on avait les moins même 5% ça valait quand même le coup c'était moins cher et puis surtout que comme j'ai la carte gold je n'ai pas les frais de port donc pour moi du coup je me suis pas pris 8 euros de frais de portée et alors pour lui je me suis battu mais battu 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 je crois que toutes les dix minutes j'allais sur le site pour voir s'il était disponible donc c'est le nude donc celui là comme je vous ai dit les deux meilleures factures le bouchon bouge pas comme l'autre donc toujours avec le victoria beckham ici et voilà le nude alors hélène dit que c'est un nude parfait mais il faut voir faut voir faut essayer pour voir si c'est vraiment un nude parfait donc voilà donc elle a sorti deux rouges à lèvres donc j'ai les deux l'highlighter et le bronzer il ya aussi il ya un fard à paupières liquide je crois qu'il y avait deux teintes il y avait trois fards à paupières un noir un doré et un vert il y avait une palette de fard à paupières aussi il y avait c'est pas un fond de teint mais c'était un fluide embellisseur je crois aussi comme produit donc déjà vu le prix j'ai pris quatre produits ça m'a coûté bien assez cher et je me suis dit on va s'arrêter là on va arrêter les dégâts donc le même jour je me suis pris évidemment deux rouges à lèvres liquide de chez huda beauty donc huda beauty on n'avait pas les moins 25% comme sur anastasia beverlyse comme sur fresh comme sur dyson d'ailleurs donc voilà donc j'ai pris deux teintes j'aime beaucoup beaucoup les packagings ils sont super bons donc j'ai pris deux teintes le cheerleader qui ici et le bombshell hop je vais vous les swatcher voilà comment il se présente donc vous avez la petite pastille en bas pour vous dire la teinte donc ça c'est le bombshell il est super joli il sent très très bon ils ont une odeur vanille un peu comme les les soft my lip cream de de chez mix donc voilà on va voir s'il va sécher la couleur qui va avoir donc il faut se méfier puisque comme c'est un packaging glacé on voit pas vraiment vraiment bien là la teinte je trouve et donc maintenant le cheerleader et voilà le deuxième donc on va attendre un peu pour voir comment ils font le fini mat qu'ils ont donc voilà donc ils étaient un peu cher évidemment je crois ils sont à 22 ou 23 euros pas de code promo évidemment vous pouvez les trouver aussi sur le site de net à porter il y a quand même pas mal de net à porter il ya quand même beaucoup 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 de produits qu'on n'a pas en france je trouve et voilà et je pense que bon vu qu'on n'a pas de code promo sur sur sephora il ya pas bon mise à part la facilité d'accès si on habite paris et puisqu'ils sont sur je crois aux champs d'élysées sephora des champs après pour nous moi j'habite marseille que je commande sur bon le seul avantage c'est que j'ai pas de frais de port sur sephora donc principalement pour ça que je l'ai acheté mais en fait on peut les avoir ailleurs donc j'avais aussi acheté je sais plus si je voulais montrer le bronze goddess de estée lauder que j'aime beaucoup donc j'ai pris en time 0 3 mais j'aime dit donc ça c'est un je l'ai acheté cet été mais j'ai oublié de vous le présenter donc donc il se présente comme ceci et donc je vais vous le mettre alors si on le met il est ici à côté de celui de chez victoria beckham il est quand même plus clair que celui de victoria beckham donc après celui de victoria beckham je pense que si on a la peau très très claire je sais pas si si ça va pas être un petit peu foncé à voir vraiment avoir à essayer donc comme je pense je vais essayer de vous faire un make-up avec les produits de victoria beckham Ensuite vous avez dû le voir la palette de to face avec nikki tutoriel qui se présente comme ça donc vous avez une palette un liner de chez to face en format full-size des paillettes la base de chez to face est un mini mascara violet donc je vais vous montrer la palette je pense que c'est une palette qui peut être sympa pour pour les fêtes faire un maquillage un peu un peu sympa on va essayer de pas se mettre voilà donc voilà donc vous avez neuf fards de blush que j'ai déjà en full-size donc en en individuel mais aussi la palette où il y a les tous les tous les blushs vous avez le chocolate soleil et vous avez le champagne truffle pour la laitère voilà donc elle sent très très bon les fards donc j'ai vu pas mal de revues dessus non enfin des femmes sont quand même bien pigmentées il ya certaines personnes enfin c'est vrai que là il n'y a pas de miroir mais bon c'est pas c'est pas très grave j'aime bien le format de la palette je trouve que oui pour les fêtes là ça va être plutôt sympa ce bleu vert est juste magnifique il y a un très beau doré les personnes qui aiment le violet je pense qu'elles vont adorer ce violet là il y a un très joli argenté aussi je pense qu'on peut faire quand même pas mal de maquillage on peut faire des maquillages de journée avec cette teinte là et ces deux marrons là voilà mais ensuite moi je pense que c'est plutôt pour faire des maquillages de fêtes et d'occasion quoi voilà donc ils nous ont écrit un petit mot derrière nous nous sommes associés à la superstar internationale de la beauté Niki Tutorial pour créer cette collection en édition limitée et célébrer le pouvoir de transformation du maquillage Niki représente parfaitement la fille Too Faced obsédée par le maquillage et convaincu que les produits de beauté peuvent améliorer la confiance en soi et changer le monde comme nous tous quand la vie te donne des idées noires donne toi des raisons de briller voilà donc ça c'est la palette donc évidemment vous avez toujours la protection qui est dessus et ensuite on a une petite pochette que je trouve super jolie donc comme je vous ai dit on a le liner donc de chez Too Faced le better the text mais en version violette la base et les petites je vais vous montrer ah oui c'est ouvert je pensais qu'il y avait un film protecteur mais non pas du tout voilà les petites paillettes et ensuite vous avez pour celles qui en ont besoin voilà voilà un petit un petit dépliant avec des tutos voilà voilà par exemple maquillage comme ça pour les fêtes ça peut être sympa le violet voilà pour une soirée je pense que c'est plutôt des maquillages de soir et ben celui-là il peut passer en journée il est un peu chargé mais voilà il peut passer en journée avec le doré donc voilà je pense que c'est une super palette moi personnellement je pense que je m'en occupe enfin que je vais l'utiliser pour les fêtes pour Noël, Nouvel An, tout ça donc voilà et donc sur celle-ci on pouvait avoir les moins 25% les moins 20% vu que c'est du Too Faced il n'y a aucun problème donc voilà j'en ai fini pour Sephora ensuite on va passer à ce carton donc je vous ai parlé de la vente Foreo de chez sur Beauté Privé alors on vous explique c'est très bien emballé parce qu'il y a 3 tonnes de de papier voilà donc je ne l'ai pas ouverte je vous ai attendu je ne l'ai même pas branché je ne l'ai même pas essayé donc voilà donc j'ai acheté la Foreo donc en grand format donc Luna Fore Ultra Sensive Skin donc moi j'ai la peau très très sèche et très très sensible donc voilà alors on va l'ouvrir ensemble donc la boîte se présente comme ceci donc qu'est-ce qu'il nous dit derrière Luna système révolutionnaire nettoyant et anti-âge pour le visage nettoie lisse rajeunit la peau psycho en silicone doux et hygiénique les pulsions tessoniques revitalisent la peau et lui rendent son éclat naturel le mode de basse fréquence diminue l'apparition des rides et des ridules le mode haute fréquence nettoie plus efficacement qu'un nettoyage manuel parfaitement étanche et rechargeable garantie 2 ans donc ça c'était pour le produit donc elle victoire de la beauté 2014 donc voilà alors est-ce qu'on peut l'ouvrir donc en fait elle est fermée donc elle se présente comme ceci essaye de pas trop vous ébrouiller et voilà donc elle est comme ça alors moi j'ai pas de picot ici puisque pour les peaux sensibles il y a pas de picot donc vous avez celle là qui est là pour la peau très sensible et après vous avez la peau sensible qui est violette qui est disponible sur le site de Sephora mais qui était pas disponible sur le site de beauté privée donc voilà ici vous avez des petites lignes qui sont assez serrées donc là c'est pour la partie nettoyage et ici c'est la partie anti-âge où les lignes sont plutôt espacées voilà donc là vous avez pour brancher sur secteur ici voilà tac tac donc pour l'allumer le plus et le moins pardon le plus et le moins et pour l'allumer donc voilà alors moi je l'ai payé 129 euros alors attendez hop donc là vous avez donc le mode d'emploi tout ça vous avez donc ça c'est le numéro de série de votre appareil vous avez une petite pochette pour la transporter et vous avez évidemment la prise secteur qui est une prise française voilà pour moi il n'y a pas de problème il faut pas acheter un adaptateur ou quoi que ce soit donc ça c'est la foreo donc là pour la peau ultra sensible et ensuite j'ai pris donc c'était 129 euros donc là je crois que c'était 115 euros la foreo et 129 euros avec les nettoyants sachant que si on achetait les nettoyants seuls je crois qu'ils étaient à 30 euros les deux donc ça valait le coup de prendre le kit entier c'est pareil très bien emballé dans un papier bulle là-dessus beauté privée je n'ai jamais eu enfin je touche du bois je n'ai jamais eu de problème j'ai pas eu de problème à chaque fois que j'ai commandé tout était très très bien emballé pas de casse même avec des vernis donc vous avez deux produits donc voilà donc c'est deux produits qui font 100 ml vous avez le nettoyant du soir qui est ici qui est violet en fait et vous avez le nettoyant du matin qui est ici et qui est orange alors qu'est-ce qu'ils nous disent sur ces nettoyants alors nettoyant du soir douce gelée divine d'abord gelée elle se transforme ensuite en une émulsion lactée offrant une expérience sensorielle unique pour un délicieux rituel du soir élimine parfaitement et avec précision impureté maquillage et traces de pollution nourrie et adoucie laisse la peau nette souple et douce appliquez le soir sur une peau sèche humidifiez l'appareil luna ou du bout des doigts masser puis rincer en cas de contact avec les yeux voilà donc ça c'est pour le soir et le nettoyant du matin donc soit nettoyant du matin donc éclat yaourt pardon éclat du réveil sa texture unique crème de yaourt se transforme en une mousse onctueuse pour vous apporter chaque matin une douceur à savourer avant de commencer la journée nettoie et rafraîchit protège la peau des agressions extérieures quotidiennes laisse la peau douce lumineuse et éclatante de santé appliquez le matin sur peau sèche humidifiez l'appareil luna ou du bout des doigts masser puis rincer voilà donc je me suis dit que vu j'ai acheté l'appareil je pouvais pour 15 euros avoir ça fait quand même 200 ml donc tester les produits en sachant que quand j'ai acheté ma ma clarisonic j'avais acheté celle pour le corps et le visage donc j'avais un exfoliant pour le corps et un gel nettoyant pour le visage et je sais que j'avais détesté le gel nettoyant visage de la marque donc bon j'espère que là ils seront mieux on va dire et que je vais les aimer et que voilà et que la prochaine vente sur le site de beauté privé je pourrais les racheter donc moi je vous avais déjà parlé donc de cette vente sur sur dans une de mes vidéos et actuellement elles sont encore disponibles sur le site puisque le site vient de fêter c'est il y a l'anniversaire du site je crois c'est leur 9 ans je sais plus il y a un anniversaire en ce moment et on les retrouve encore du coup si vous voulez l'acheter vous pouvez toujours l'acheter donc il y a pour homme aussi il y a une gamme exprès pour les hommes il y a pour peau grasse pour peau normale et pour peau ultra sensible voilà et vous avez les grandes et les mini aussi vous avez vous avez tout la seule qui est pas c'est celle pour les peaux sensibles normales la violette donc ensuite je vais vous parler de la beauty hero box donc de ce mois-ci donc vous voyez c'est bien je m'en suis foutue absolument de partout moi j'en ai peut-être un peu trop mis parce que du coup c'est pas sans transfert mais c'est pas grave bon bah heureusement je m'en suis mis sur l'autre main et pas ailleurs bon on va continuer donc la beauty hero box donc j'avais eu un souci avec un de mes colis du mois d'avril 2016 je ne l'ai jamais reçu en fait j'avais reçu l'expédition un mail comme quoi était bien parti le 28 mars de des états unis quand j'ai fait parce que vous avez un code de pour pouvoir pour pouvoir suivre votre colis donc que ce soit aux états unis ou en france c'est le même code le code ne change pas et en fait il était bloqué à paris donc je me suis dit bon bah tant pis il est bloqué par la douane je vais finir par le recevoir un mois passe deux mois passe trois mois passe et je me rappelle que avril donc j'ai pas reçu ma box d'avril et celle de mai je l'ai reçu en même temps que celle de juin parce qu'il y avait eu un souci ils avaient eu un problème donc j'avais reçu celle de mai et de juin ensemble j'ai dit bon je dis la mienne à la fin celle d'avril elle va pas tarder juillet passe août passe toujours rien donc du coup en septembre j'ai envoyé un mail en disant voilà je suis désolée je vous avais déjà envoyé un mail pour savoir où en était ma box puisque elle était bloquée à paris depuis un mois il dit que pour eux c'était bon et que ça allait finir par arriver et qu'il n'y avait pas de soucis et je lui dis bon voilà on est en septembre moi j'ai toujours pas reçu ma box d'avril j'ai quand même payé 53 euros donc ça fait un peu enfin c'est un peu contraire quand on paye 53 euros une box et qu'on la reçoit pas donc ils m'ont dit bon mais je vous auriez dû nous le dire avant on vous la renvoie dans la prochaine box donc du coup dans ma box elle est plus grande normalement une box normale la taille elle s'arrête ici donc celle ci est plus grave puisque j'ai deux box donc hop donc en fait voilà ça c'est la box du mois de d'avril donc on a un masque pacifique donc c'est celui ci hop là donc c'est ce masque là au Aurélie de la chaîne Clélia 2612 en a parlé donc c'est un masque enzymatique pour le visage donc un masque exfoliant moisture masque il fait quand même 90 dollars donc elle disait qu'il était très très bien donc je vais patienter un petit peu avant de le tester puisque j'en ai plein d'ouvert il faut le laisser poser 2 à 5 minutes donc je pense qu'il doit être assez costaud donc je pense que moi qui ai une peau sensible je risque de le poser que 1 ou 2 minutes donc ce masque là et ensuite on avait une huile pour le visage qui est ici qu'est ce qu'il nous dit sur cette huile il nous dit rien du tout donc voilà ensuite on avait une huile pour le visage donc voilà je suis très contente le service franchement super gentil super réactif aucun problème j'ai envoyé le mail le mois d'après j'ai eu les produits franchement très très contente et puis dès que dès que je le teste je vous en reparle généralement je suis pas déçu depuis que je suis abonnée ça va bientôt en janvier ça fera un an que je suis abonnée à cette box et franchement j'en suis vraiment pas déçu ce sont vraiment des super 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 produits je crois que la seule box qui m'a déçu c'était pas celle de la saint valentin où on avait un rouge à lèvres et une huile pour le corps c'était celle où on avait que du maquillage de gloss un fard à paupières et un highlighter j'ai pas trop trop aimé voilà c'est la seule box qui m'a un peu déçu toutes les autres j'ai adoré les produits donc la box de ce mois ci donc c'est celle avec un contour des yeux donc je vous montre le produit il fait quand même 145 dollars le produit voilà quand nous on le paye que 53 euros ça vaut vraiment la peine et ensuite on a une miniature donc nous on a une miniature d'une huile donc celle ci qui vaut 12 dollars et que le grand format vaut 68 dollars donc celle ci voilà donc en fait le produit le plus important c'est celui ci hop je vais l'ouvrir comme ça je vous montre donc je vais pas le tester de suite puisqu'en ce moment je suis en train d'utiliser un contour des yeux de la marque skin cold donc voilà en fait c'est une crème contour des yeux qui illumine le contour des yeux en fait donc voilà il y a des produits qui viennent d'italie à l'intérieur donc toujours des produits bio et je pense que ça va être un très très bon produit j'ai adoré on a très très régulièrement des huiles pour le visage et toutes les huiles pour le visage que j'ai utilisé je les ai adoré là j'utilise en ce moment l'huile pour le visage que j'ai reçu le mois dernier qui est d'une couleur jaune jaune doré qui illumine le teint qui donne un effet bonne mine et et qui est vraiment super et je pense que je vais adorer ce produit vraiment c'est une bosse qui coûte quand même assez cher je trouve excusez moi on a été coupé donc voilà j'étais en train de dire que c'est une bosse qui coûte très cher qui coûte 53 euros par par mois donc tout le monde n'a pas ce budget là je 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 le comprends tout à fait on n'a pas tous ce budget là à mettre mais en tout cas personnellement rapport qualité prix c'est des produits qu'on ne peut pas trouver en France pour le moment j'ai pas eu de frais de port en prenant cette box et en la enfin des frais de port pardon des frais de douane en la prenant tous les tous les mois et je trouve que c'est une box qui en vaut vraiment le prix alors oui elle est très cher mais les produits surtout moi j'aime la gamme visage enfin tous les produits visage qu'ils proposent ils sont juste géniaux donc les produits ma à l'eau vraiment c'est c'est une c'est une très très belle box l'année dernière ils ont proposé pour noël une huile visage qui avait fait le buzz sur internet aux états unis et dans les pays anglophones type l'angleterre et elle valait presque 200 dollars et ils ont payé que 53 euros la box donc ça fait vous payer un quart du prix en fait donc pour avoir des produits de très très bonne qualité en sachant que tous les produits que vous avez dans cette box vous pouvez les acheter sur l'e-shop de la box un peu comme birch box et vous avez un prix préférentiel enfin vous avez un tarif préférentiel pour pour ces produits là et en plus j'ai adoré le service client je vous leur envoyer un mail ils vous répondent dès le lendemain c'est c'est vraiment génial voilà moi je leur ai dit en septembre j'ai pas reçu ma c'était avant le 28 septembre que je l'ai envoyé et ils m'ont dit ben c'est pas grave dans la prochaine box on vous le renvoie ils m'ont pas demandé une attestation sur l'honneur ils m'ont rien demandé alors qu'en france je balance moi j'ai un petit souci avec ma boîte à beauté j'ai pris un abonnement comme je vous ai dit à partir du mois d'août mon abonnement est suspendu j'ai pas reçu de box alors que j'ai pris un abonnement pour un moment un an ça fait une semaine que je leur envoie des mails j'ai toujours pas de réponse donc voilà donc apparemment en ce moment il ya quand même pas mal de problèmes sur ma boîte à beauté je sais pas si vous avez suivi mais sur facebook il ya pas mal de personnes qui ont voulu se désabonner et ils n'arrivent pas à se faire désabonner et il y en a d'autres où ils veulent comme moi avoir leur box et on n'arrive pas vraiment voilà bon enfin bref c'est pas très grave bon ben je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye donc je reviens puisque j'ai oublié un produit donc c'est ce kit là de chez clinique on peut retrouver sur sephora donc ces produits là viennent juste de sortir ils ont fait le buzz quand ils sont sortis surtout le contour des yeux pep star qui apparemment est super donc j'ai trouvé ce coffret à 27 euros et donc on peut avoir les moins 20 moins 25% donc j'en ai profité donc je vous montre comment il se présente donc vous avez une jolie petite trousse qui peut être sympa pour quand vous partez en voyage donc ça j'aime bien en ce moment vous avez plein 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 de kits sur sephora que ce soit donc les kits cliniques mais aussi les kits lancome les kits est l'odeur et franchement les prix sont très attractifs parce que on dans ces petits kits là j'ai trois produits je sais mais je crois que chez est l'odeur il y en a quatre ou cinq et en plus on peut avoir les codes promo dessus et ça fait un super beau cadeau pour pour noël donc je vous montre les produits donc on a donc le seul full size c'est celui-ci c'est le clinique pep star hydratant perfecteur instantané donc c'est celui-ci donc il est pour les tous types de peau puisqu'il y a le 1 2 3 4 donc je vais pas les tester de suite puisque j'ai commencé j'ai des crèmes à terminer surtout que je n'aime pas évidemment mais comme elles sont ouvertes il faut que je les finisse sinon si je commence à d'autres produits ça va être une catastrophe donc il se présente comme ceci donc évidemment il est testé soumis à des tests allergiques il est sans parfum hydrate et floute l'apparence des imperfections voilà donc ça c'est ce qu'il dit derrière donc on a un format qui fait 50 millilitres donc ça c'est le full size celui-ci et ensuite on a le contour des yeux donc hop qui est comme ceci donc là c'est sous alors je sais pas j'ai pas ouvert je sais pas du tout comment ça se présente voilà donc il n'y a pas la bille alors que sur le full size il y a la bille donc c'est le pep star donc hydrate le contour des yeux donc crème crème soins yeux défatigants donc il fait quand même 7 millilitres et le full size en fait 15 donc il fait la moitié du full size donc ça c'est génial et ensuite hop on a le 2 en 1 nettoyant exfoliant énergisant 2 en 1 donc celui-ci qui fait 30 millilitres et je crois que le full size il fait 200 millilitres si je dis pas de bêtises ou 150 millilitres mais voilà moi c'est pas celui qui m'intéressait le plus qu'est ce qu'ils nous disent dessus voilà toujours sans parfum soumis à des tests allergiques ils disent rien de spécial donc voilà donc ça c'était un petit kit que j'ai eu avec les moins 20% je crois que j'ai eu pour 22 euros donc pour découvrir une gamme je trouve que c'est super et surtout d'en profiter maintenant juste avant les fêtes de noël je trouve ça très bien donc moi il y a un autre kit qui m'intéresse c'est celui de chez l'encomme c'est le énergie de vie que j'ai vu qui est sorti là la gamme qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui a fait un peu le buzz sur youtube donc qui est fait pour les personnes entre guillemets assez jeunes qui ont la trentaine donc voilà c'est un kit qui m'intéresse donc je sais pas est ce que je vais craquer avant noël ou est ce que je vais attendre de voir pour les soldes s'ils soldent le kit parce qu'il est quand même à 68 euros je crois oui il est dans les 68 euros même avec les moins 20% ça fait quand même assez cher mais à l'intérieur il y a quand même quatre produits donc voilà donc je voulais parler de ce kit et plus généralement de tous les kits qu'on peut retrouver en ce moment sur le site de Sephora ça vous permet d'avoir une gamme complète pour un petit prix et voilà si les produits vous plaisent vous pouvez les racheter et ça vaut vraiment vraiment le coup puisque là pour le prix juste de la crème j'ai le contour des yeux et donc là qui fait la moitié du full size quand même donc j'en ai pour un bon moment et le nettoyant deux en un visage donc voilà je vous conseille vraiment ces kits donc comme je vous ai dit il y a Clinique, il y a Clarins, il y a Lancome il y a Estée Lauder et il y en a d'autres je crois je m'en rappelle plus mais ça c'est les kits qui qui me plaisent plus particulièrement donc mais bon c'est vrai ceux d'Estée Lauder ils sont plus près des 100€ que les autres mais bon voilà donc cette fois ci j'en ai fini pour ce haul donc comme je vous avais prévenu c'est un très 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 gros haul voilà j'ai quand même bien craqué bon après voilà par exemple la Foreo 129€ mais bon c'est pas des achats que je vais faire tous les jours là bah comme je vous ai dit Huda Beauty ça venait de sortir Victoria Beckham c'est une série qui est extrêmement limitée et qui a été out of stock de suite enfin c'est surtout sur le site de Sephora puisqu'on avait les moins 25% dessus donc forcément tout le monde s'est jeté dessus et il y a encore des produits qui sont disponibles sur le site donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil pareil sur le site de Estée Lauder pour la première commande vous avez droit à moins 15% donc n'hésitez pas et après sur net à porter par contre il n'y a pas du tout de quoi de promo et je pense que sur le site de net à porter il va rester beaucoup plus longtemps cette gamme donc voilà et voilà j'ai encore une palette qui me fait de l'oeil le 14 octobre il y a une palette d'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills qui va sortir en édition ultra ultra limitée je sais pas si vous êtes abonnés à l'instagram de Sephora donc c'était sur l'instagram de Sephora France et donc voilà je risque de me jeter dessus même si oui on n'a pas les moins 20-25% je sais mais voilà j'adore les produits Anastasia Beverly Hills j'ai le crayon pour les yeux la palette de contouring et je la trouve juste géniale et c'est des produits que j'aime beaucoup donc oui je sais c'est cher on n'a pas les codes promo je crois que sur The Beautist il y a des produits et là dessus on peut avoir des codes promo donc voilà si vous voulez pas acheter sur Sephora achetez sur The Beautist ou sur un autre site type je crois que net à porter aussi et vend des produits Anastasia Beverly Hills donc voilà vous avez plein d'autres sites si vous voulez pas aller sur Sephora moi Sephora c'est pratique j'ai la livraison gratuite donc voilà donc vous avez une nouvelle palette d'highlighter qui va sortir le 14 septembre en collection ultra limitée donc voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye c'est parti 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 – Sous-titrage FR 2021